Salut à tous c'est Belette, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 7 du 5 2020, un peu en retard. Donc je vais vraiment faire une vidéo très courte, je vais résumer en fait tout ce qui a été rajouté, modifié ou supprimé, c'est parti. Et bien sûr les lunettes de vision nocturne sont enfin rajoutées à une game, il faudra évidemment la rechercher dans le monde ou tout simplement apprendre le blueprint, il faudra 125 scrap pour apprendre le blueprint. C'est un item que vous pouvez rechercher aussi dans la Bandicam, vous pouvez l'acheter pour 250 scrap. Alors évidemment ça fonctionne avec une batterie, donc dès que la batterie est usée, vous allez devoir la recharger dans une workbench niveau 2 ou niveau 3. Et évidemment quand vous le mettez sur votre tête, vous n'avez pas la possibilité de mettre autre chose sur votre tête que ça, du coup vous avez très peu de protection. Alors pour utiliser les lunettes, rien de plus simple, vous allez appuyer sur la touche L par défaut, donc c'est la touche qui vous permet d'allumer et d'éteindre les lampes sur vos armes. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre la nuit sans et avec les lunettes. N'oubliez pas évidemment comme je vous l'ai dit que vous avez un taux de batterie, donc un taux d'autonomie qui est de 900 secondes, donc de 15 minutes. Pensez évidemment à les recharger régulièrement. Beaucoup du monument ont été patchés, dont la centrale électrique, tout simplement au niveau des puzzles, pour vous obliger à utiliser les cartes et les systèmes de fusibles. Dorénavant, la centrale électrique, vous ne pourrez plus vous poser avec l'hélicoptère sur le toit principal du monument au centre et tout simplement accéder aux caisses et vous devrez faire le puzzle en entier. Au niveau des ports dorénavant, donc dans les deux ports, on pouvait se booster pour récupérer des caisses, ça a été patché. Dorénavant, il y a une plaque en métal qui a été disposée pour ne pas que vous puissiez récupérer les caisses en vous boostant et en sautant. Alors dorénavant, les batteries antimissiles au niveau du site de lancement ne seront plus destructibles avec des armes de mêlée, il faudra obligatoirement utiliser des projectiles ou des explosifs pour pouvoir les détruire. Et au niveau de la gare de train, pareil, ça a été patché, donc le bâtiment principal, il y avait moyen d'y accéder en hélico, c'est fini, une grille a été placée dessus. Alors au niveau de la station d'épuration, pareil, il y a une porte qui a été totalement condamnée, vous ne pourrez plus y accéder avec un hélicoptère, il faudra obligatoirement faire le puzzle pour accéder au loot. Au niveau de la zone sécuritaire, il y a une nouvelle tourelle automatique qui a été rajoutée au niveau du recycleur. Alors dorénavant, au niveau des plateformes pétrolières, si vous voulez accéder à la grosse caisse, donc la caisse élite qui fait apparaître les gros mobs, vous avez obligatoirement besoin de la carte rouge, ça concerne à petite comme la large olrigée. Dorénavant, les caisses du Shinnok, donc les mêmes caisses que vous pouvez trouver dans les plateformes pétrolières, donc les caisses élites, vont pouvoir être larguées un peu partout sur la map et pas uniquement dans les ratons, donc dans les monuments. Le nouvel item et aussi in-game, c'est le chauffage électrique, le chauffage électrique vous permettra tout simplement d'avoir du confort, de vous réchauffer et tout simplement de vous sécher si vous êtes mouillé. Aussi, si vous avez des plantations, ça vous permettra de les laisser dans une température ambiante et de permettre tout simplement aux plantes de continuer à pousser. N'oubliez pas évidemment qu'il faut une workbench niveau 1, il faut 75 scraps pour tout simplement la prendre et il faut le rechercher, c'est pas un blueprint par défaut. Prochain item qui sera rajouté in-game, c'est tout simplement la pompe qui vous permettra de récupérer de l'eau de mer ou de l'eau douce. Prochain item évidemment qui sera rajouté, c'est le purificateur d'eau, il a été retravaillé, ce purificateur d'eau va vous transformer l'eau salée, donc l'eau de mer en eau pure, eau douce que vous pourrez directement utiliser dans vos arroseurs ou tout simplement boire directement. Prochain item, rajouter in-game, c'est tout simplement le combinateur de fluides. Le combinateur de fluides vous permettra tout simplement, comme vous voyez ici, de réunir l'eau accumulée dans les trois tonneaux et de le brancher directement au baril. Dorénavant, l'agriculture a été up, le rendement et la vitesse d'exécution seront augmentés, donc vous aurez un meilleur rendement et ça sera fait plus rapidement. Les arroseurs automatiques dorénavant vous mouillent, donc faites attention si vous êtes dans le froid, et tout ce qui est de source de feu, donc par exemple ici un feu de camp, sera éteint. N'oubliez pas aussi que le baril ici pourra posséder 5000 ml d'eau au lieu de 4000 ml d'eau. Dorénavant, quelques items, si elles ne sont pas dans le périmètre de l'armoire, vont decay beaucoup plus rapidement, comme la chaise, le panneau solaire, le baril ou le grand four. Dorénavant, l'utilisation de la carte rouge a été légèrement réduite, vous ne pourrez plus l'utiliser autant qu'avant, donc elle va se casser beaucoup plus rapidement dans vos mains. Le minicoptère va decay, donc se détruire un peu plus rapidement qu'avant. Quelques bugs ont été patchs au niveau des batteries. Au niveau de la raffinerie du pétrole, apparemment il y avait quelques bugs pour la placer, ça a été patché. Et enfin, les véhicules qu'on attendait depuis un moment vont enfin sortir, normalement ça devrait être bon pour ce mois-ci. Vous avez plus ou moins un aperçu de ce que ça va donner. Vous avez des véhicules une place, deux places et vous avez la possibilité aussi de les customiser en fonction évidemment de ce que vous voulez avoir comme véhicule. Vous allez aussi avoir la possibilité de créer des garages avec un élévateur automatique qui vous permettra de réparer ou de customiser vos véhicules. Alors évidemment, vous allez avoir tout un panel de véhicules, ça va passer par le véhicule normal, par la petite camionnette, par le petit camion. C'est vraiment vous qui customisez vos véhicules. Et n'oubliez pas que les véhicules sont libres d'accès à partir de la semaine prochaine sur la branche séparée. Donc pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, installez vraiment cette branche séparée. Si vous voulez déjà aller tester les véhicules et me donner vos impressions carrément en commentaire, ça pourrait être intéressant. N'oubliez pas évidemment que ces véhicules sortent sûr et certain ce mois-ci. Donc voilà, ça va faire un gros changement dans le jeu, mais c'est sûr, Face Punch a dit, ce mois-ci les véhicules sortent. Bon ben voilà, j'espère en tout cas que cette mise à jour en retard vous aura plu, que vous avez toutes les informations nécessaires et que vous allez pouvoir évidemment me donner vos impressions quand les véhicules vont sortir. Moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut !